Tout un symbole pour dire non au rapprochement avec la Russie. Des manifestants ukrainiens déboulonnent une statue de Lénine avant de la décapiter et de crier à Yanukovych qu'il sera le prochain. Nous sommes à Kiev, en marge de la grande manifestation du jour. Ce dimanche, les opposants affirment n'avoir jamais rassemblé autant de monde sur la place Maïdan, depuis la révolution orange. Plus d'un million de personnes, seulement 100 000 pour la police. Les frontières de Maïdan s'étendent maintenant jusqu'aux bâtiments gouvernementaux, témoigne notre reporter. Les rues sont bloquées, des tentes et des barricades sont installées. L'opposition menace aussi de bloquer la résidence du président dans la banlieue de la capitale et appelle à manifester à nouveau ce lundi. Dimanche encore, protégé par un cordon de police, une autre manifestation, celle-là, dans le parc Marijinsky à Kiev. Ce sont des pro-Yanukovych. Ils sont là 15 000 à défendre leur président et son choix d'avoir préféré la Russie à l'Europe. La tension est montée d'un cran depuis la visite vendredi de Yanukovych à Poutine et leur discussion sur un partenariat stratégique. La chef de la diplomatie européenne doit se rendre à Kiev cette semaine, tandis qu'un leader de l'opposition sera reçu à Paris. Les pro-Yanukovych se sont rassemblés près du Parlement. L'endroit est symbolique, explique notre correspondante. Les analystes disent qu'il a été choisi pour montrer que le parti des régions, au gouvernement, détient le pouvoir législatif. Évgenie Rodinco, Euronews, Kyiv.